En Outre-mer, il y a de multiples entrepreneurs qui réalisent au quotidien des choses assez incroyables et qui arrivent à faire rimer innovation, environnement et économie. Bien souvent, on les oppose. Je vais vous citer quelques exemples qui sont là pour justement démontrer le contraire. Alors, commençons tout de suite par la capacité qu'ont les jeunes entrepreneurs aujourd'hui à tirer de la valeur ajoutée sur la transformation de nos plantes ou des déchets. Je vais prendre deux exemples, un en Martinique, l'autre en Guyane. Cadalys, qui est la spécialiste de la transformation des déchets de bananes, a fait de cette marque une marque de cosmétiques qui est devenue internationale aujourd'hui. Comment ça s'est passé ? C'est simple. Elle s'est alliée à l'industrie de la banane et a remarqué qu'il y avait chaque année un certain nombre de tonnages de bananes qui ne sont pas utiles à la consommation parce qu'elles ne sont pas belles, on ne peut pas les exposer sur les étalages, etc. Et au lieu de les jeter, elle en a récupéré non seulement les produits, les coproduits, mais les principes actifs qui sont deux fois plus efficaces que le collagène. Et on a fait une marque de cosmétiques avec des applications diverses et variées. Aujourd'hui, la marque Cadalys s'est exportée à l'international, en Chine, en Corée. Elle arrive maintenant aux États-Unis et est devenue une très, très belle marque. On peut partir en Guyane avec un exemple qui s'appelle Biostratege. Une jeune entrepreneur, Mariana Royer, qui a commencé son expérience au Canada sur l'extraction moléculaire des écorces de bois pour la filière bois au Canada. Il faut savoir qu'au Canada, il y a plus de 120 espèces de bois. Elle a réussi à une très belle aventure entrepreneuriale. Elle a revendu sa société et est revenue en Guyane. Et en Guyane, il faut savoir qu'il y a plus de 1200 espèces d'arbres et donc autant de principes actifs et d'usines à ouvrir sur de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, elle a monté une boîte qui s'appelle Biostratege et qui travaille également sur ces principes actifs à la fois liés à la filière bois mais également liés à tout ce qui est parapharmacie, médicamenteux, extraction moléculaire sur des plantes qui ont des principes actifs assez particuliers qui font baisser la tension, qui aident, etc., comme c'est valable dans toutes les régions de France. Et aujourd'hui, elle en fait des coproduits que vous pouvez retrouver en parapharmacie et dont les utilisateurs et les clients sont très friands, notamment ces fameuses tisanes. Aujourd'hui, elle a décidé d'en faire un projet qui s'appelle Amazon Active Valley et reprendre une friche industrielle au cœur de l'Amazonie pour amener tout un tas de startups et de venir faire en sorte que la Guyane devienne un pôle de biotechnologie. Laissez-moi également vous emmener sur le secteur de l'énergie. Alors, tout le monde sait qu'en Outre-mer, il y a du soleil, bien entendu. Il y a une prolifération d'acteurs sur le photovoltaïque. Certains acteurs ont compris qu'il fallait, au-delà de la transformation et de l'installation de cette énergie gratuite et bien sûr des aides de l'État, y apporter une valeur ajoutée. C'est le cas de Gaïa, une société qui est basée à La Réunion, qui a énormément travaillé au départ sur l'installation de chauffe-eau solaire et qui ensuite, depuis quelques années, est en train de trouver une segmentation de marché sur la climatisation. La climatisation est un poste extrêmement énergivore et Gaïa a réussi à transformer, grâce au photovoltaïque, une énergie solaire qui est aujourd'hui en capacité de fournir des climatiseurs, d'équiper des écoles et, j'espère demain, des particuliers. Autre exemple très significatif, la société AccioEnergy, que tout le monde connaît, qui est un gros opérateur dans le monde du photovoltaïque, qui s'est rendu compte qu'il y pouvait joindre son activité de producteur d'électricité à une filière très classique, qu'on connaît tous, qui est le maraîchage. Et ça a donné lieu à un principe que vous connaissez, qui s'appelle l'agrinergie, la capacité sous serre d'allier le photovoltaïque et les serres photovoltaïques et d'amener en dessous du maraîchage. Alors ça peut se faire pour contrer ce qu'on appelle le photovoltaïque plein champ, ou alors le maraîchage ou la serre photovoltaïque amène en dessous le goutte-à-goutte pour les petits producteurs. Donc c'est une initiative qui, au départ, a été amenée à La Réunion et aujourd'hui se développe beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Une autre application, vraiment, de cette nature au plus près de l'extraction moléculaire des plantes, deux exemples formidables. Un, en Guadeloupe, la société Phytobocase, qui est assez connue au niveau des Antillais, qui a été fondée par le docteur Henri Joseph, qui est parti de plantes médicinales très connues dans nos régions et nos contrées. Il les a fait rentrer, pour certaines d'entre elles, dans la pharmacopée française. Et ensuite, on a extrait des coproduits qu'on retrouve dans toutes les parapharmacies aux Antilles qui permettent de traiter les problèmes de grippe, les problèmes de rhume, bref, pour du confort de santé. Vous en avez certainement entendu parler à l'occasion de la crise Covid, puisque des recherches ont été menées avec ces équipes pour essayer de trouver, à partir de principes actifs, notamment d'une herbe qu'on appelle chez nous l'herbe à pic, qui a fait grand bruit. Alors certes, il y a encore beaucoup de travail à compléter sur la recherche, mais c'est un vecteur très intéressant. La société Phytobocase est un pionnier du travail en circuit court, a beaucoup travaillé sur l'extraction moléculaire des plantes, sur la production du vivant, travaille beaucoup avec les pollinisateurs naturels que sont les abeilles, travaille beaucoup sur les sujets de l'indigo, par exemple. Il faut savoir que les groupes comme Hermès viennent en Guadeloupe, aujourd'hui, travailler auprès du Dr Henri-Joseph et Phytobocase. Un autre applicatif très intéressant, c'est sur les nanoparticules adaptées aux traceurs anticancéreux. Sujet très concurrentiel, s'il en est, dans le monde. On a une pépite à La Réunion qui s'appelle Torscale, qui, au lieu d'ajouter des adjuvants de synthèse, comme c'est le cas dans ce milieu, a décidé d'utiliser des plantes endémiques de La Réunion. Et depuis 5 ans maintenant, Torscale est devenue le leader mondial des traceurs anticancéreux à base d'adjuvants complètement naturels et se retrouve sous le feu des projecteurs, notamment chinois et indiens. D'ailleurs, elle a installé l'une de ses surcursales à Suzhou. Et aujourd'hui, on est ravis de voir qu'elle a passé les essais précliniques de phase 1 et va engager toute une batterie de tests pour pouvoir, je l'espère, atterrir dans quelques années sur des tests précliniques auprès de l'humain. Donc ça, c'est une vision complètement différente de l'industrie pharmaceutique européenne. Et voilà ce que peuvent apporter les Outre-mer, notamment en matière de R&D, recherche et développement, sur des principes actifs complètement naturels. J'aimerais finir sur deux autres exemples très parlants. Le premier qui s'adresse au recyclage industriel. Effectivement, c'est un vrai sujet. Un exemple très significatif de la production de biocarburants, bioalgostral, qui est une aventure qui commence en Allemagne et à La Réunion. Il faut savoir qu'en 2011, le premier bimoteur qui a volé avec un plein 100% micro-algues l'a fait grâce à une société allemande, IEV GmbH. À La Réunion, la société bioalgostrale a réussi à dupliquer et à tropicaliser cette technologie qui est en photoréacteurs tubulaires fermés, comment produire du biocarburant, non pas à base d'addictifs et d'additifs alimentaires, mais plutôt avec des photoréacteurs tubulaires fermés qui permettent la valorisation de coproduits que vous allez retrouver dans la cosmétéo ou que vous pouvez retrouver dans la chaîne alimentaire, notamment pour animaux. Et en même temps, du biocarburant qui se retrouve de manière additive, certes à 5 à 10%, par exemple, dans les turbines à combustion qui, elles, sont fortement demandeurs en fioul, par exemple. Et donc, on voit bien cette montée et cette technicité dans le monde entier. Les biocarburants et notamment les micro-algues sont utilisés au Mexique, à Paris maintenant par un grand groupe français pour traiter également la pollution de l'herbe. C'est une filière d'avenir et en Outre-mer, je pense qu'elle va être vraiment montante. Et c'est à La Réunion que cette société a commencé à faire ses premières recherches. Et on espère, bien entendu, que cela va dépasser le cadre de La Réunion et qu'on va pouvoir avoir ce type d'installations qui sont très propices à l'Outre-mer avec un taux d'ensoleillement constant, un taux d'humidité constant et des jeunes qui sont extrêmement bien formés. Alors, pour finir, je voudrais citer également un exemple de recyclage intelligent, assez peu énergivore en cash, mais très malin. Le recyclage des pneus, effectivement, les filières de recyclage automobile sont assez clivantes chez nous en Outre-mer. On a des marchés qui sont assez petits. Et donc, le marché du recyclage du pneu et du caoutchouc a donné lieu à plusieurs initiatives. On retiendra celle d'Aides System, qui est née dans les territoires polynésiens et Nouvelle-Calédonie. Assez pertinente, grâce à ce recyclage de pneus en micro-billes, on arrive à traiter dans les gouttières un dispositif qui vise à limiter extrêmement fortement la prolifération de moustiques. Et ce dispositif a permis deux choses. Un, par des chantiers d'insertion, de permettre à de nombreux jeunes de se remettre au travail. Et deux, d'avoir un dispositif extrêmement peu cher, innovant et facilement adaptable à tout type d'habitation, afin de limiter la progression massive de ces moustiques, qui, comme vous le savez, en Outre-mer, sont un véritable fléau lié à la dengue, le chikungunya et autres problématiques de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada